Il n'y a pas vous qui allez dire le contraire. Et si on lui dépensait des fortunes en fruits et légumes, enfin ça ne vaut pas toujours aussi cher que ça, mais ça peut arriver. Vous les faisiez pousser dans votre jardin. C'est le moment, il y a de l'eau, ça tombe parfois en ce moment. Parfois ça va commencer. Effectivement, un ménage sur trois en France depuis deux ans se sont remis au potager, que ce soit dans leur petit jardin ou que ce soit sur le balcon. Ça peut être dans un pot ou dans une jardinière. On se remet au potager. C'est le retour au naturel, au goût et à le home made garden, c'est-à-dire le faire soi-même au jardin. Oui, c'est bien. Je l'ai essayé de dire. Home made garden. Le faire soi-même au jardin, c'est pas bien. Ça le dit sur une jardinière, ça vous fait 12 carottes, c'est pas loin. Figurez-vous que le concept que l'on va développer qui nous vient des USA, on cultive les légumes pour une personne sur un mètre carré toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut s'alimenter en légumes avec un seul mètre carré toute l'année en légumes frais. Donc 4 personnes, 4 mètres carrés, tout simplement. C'est une gestion particulière de ce potager. C'est ce qu'on appelle le potager au carré, donc une gestion en escargot. Vous allez voir, c'est assez simple à faire et à comprendre. Démonstration. Vous êtes bluffé, Charlotte. Quelques mètres carrés pour nourrir une famille de 4 personnes toute l'année en légumes frais ? Oui, c'est possible. Grâce à un carré de 1,20 mètre de côté, pratique, ludique, pas cher et qui se monte facilement en famille. Le jardin au carré, un concept qui nous vient des USA et qui incite les Français à cultiver leur potager. J'ai laissé tomber le jardin de 200 mètres carrés parce que ça faisait mal au dos, c'était dur. Il fallait beaucoup de temps. Donc quand on a des enfants, c'est pas facile, on trouve pas le temps. Le principe est simple. Il faut savoir diviser pour mieux régner au potager. Le principe, c'est d'avoir sur un carré, on le divise en 9 petits carrés. Et on fait une rotation des cultures et sur ces 9 carrés, on a 9 légumes différents qui tournent au fil de l'année. Donc tous les carrés sont toujours occupés. On laisse jamais la terre à nu. Donc on a toujours des salades, des radis. L'hiver, ça va être les choux, les carottes, etc. Terrasse, balcon, jardin, on peut jardiner au carré partout. Le jardin au carré, il se pose partout. Ce sont des carrés d'un mètre 20 par un mètre 20. Donc on arrive toujours à trouver un endroit où ils mettent. Les grands avantages du jardin au carré, c'est le côté ergonomique. Donc on se fait pas mal au dos. C'est facile, c'est ludique. Et ça permet d'intégrer les enfants en plantes pour qu'on ait toujours des choses à manger. Donc dans chaque carré, si on met de la salade, on en met 5. C'est vrai que c'est marrant de s'amuser à planter, récolter. Puis à la fin, au résultat du cours, on va cuisiner. Donc en fait, on a fait tout ça, mais tous ensemble. C'est plus sympa de cultiver du bio que d'aller en acheter directement en grande surface. Le concept est simple, on reçoit une palette où tout sera utilisable. Terreau, graines, livres, briques pilées. Le côté écolo, la palette, ce sont les planches du potager. On a donc mis en place un kit pour les particuliers, le citadin, très complet. Donc bien sûr, les 4 planches pour faire le carré jardin. Le terreau, les graines et même la méthode culture avec le livre complet. Et puis après, le plus, c'est les alvéoles qu'on met autour avec la brique pilée. Brique pilée, recyclée bien sûr. L'idée, c'est de ne plus se salir les pieds avec ce système d'alvéoles et de briques. Plus de terre sous les bottes. Et un temps passé au jardin réduit au minimum. Ça prend un quart d'heure par jour pour cultiver un jardin suffisamment grand pour nourrir une famille. Et ça permet de manger des légumes frais toute l'année. Un concept livré chez soi à partir de 79 euros. Lancez-vous dans l'aventure du potager. Il faut vraiment des pros. Il y a 4 vis à mettre. Il y a 4 planches, 4 vis et on remplit de terreau. Pourquoi vous étiez 12 ? Pouvez-vous m'expliquer ça ? La maman, le fils et juste les deux. Et puis, il faut bien tourner. Le balcon, ce n'est pas tout à fait ça. Si, il faut avoir un mètre carré. Il faut avoir un balcon un peu profond. Mais ça, c'est vraiment... Il y a des balcons un peu profonds. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Il y a 4 vis à mettre, 4 planches. On gère en escargot. C'est-à-dire, on trace 9 cases. Et on plante 3 salades, 3 tomates, etc. Et ainsi de suite en escargot. Et toute l'année, on a de quoi s'alimenter de façon fraîche. Donc, il y a un petit lit qui vient de sortir. Mon carré potager qui vous explique toute la culture, justement, de ces cultures. Et là, il vient de sortir. Regardez ces petites graines. Vous savez qu'il existe des plantes campagnes. Des plantes qui sèment et d'autres qui se détestent. Eh bien, il y a des graines qui sont sorties où on va associer les plantes qui sèment. Par exemple, le radis et le cerfeuil. Dans le même paquet. Vous savez que le cerfeuil, par exemple... Il faut les mettre dans le même paquet ? Il prend des petits ? Non. Le cerfeuil va stimuler le radis. Il va repousser le puceron. Il se kiffe. Comment elle fait le cerfeuil ? Elle met des tenues un petit peu. Alors, le radis, il est content. Il dégage une substance, justement, qui repousse les... Voilà. Et donc, c'est des... On a repris ces fameuses plantes campagnes. Et dans le même sachet, vous avez les plantes qui sèment. Et qui s'entrosent. S'apostrophe A-I-M-E. Bien sûr. C'est là qu'il s'aime. Non, mais c'est la double lecture. C'est des... Compagnes, pas campagnes. Compagnes. Compagnes. Venoble. Compagnie. Oui. Compagnes. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada